Du coup, je n'ai pas eu le temps de regarder tout le PowerPoint. Tu es à ton bureau, Justine ? Oui. Je pense qu'on peut dire bonjour, parce que tout le monde est là. Non, pas tout le monde. Tu as le petit icône en bas qui montre le nombre de personnes qui se connectent. Là, tu le vois ? Non. Maintenant, on devrait aller jusqu'à peut-être 7-800. Théo, c'est toi qui nous lance. Oui, j'attends un petit peu encore quelques minutes, le temps que tout le monde entre. On va commencer à 33-34, tranquillement. Bonsoir à tous ceux qui se connectent, en tout cas. Merci pour un petit message de bonsoir. Il y a des gens de Guadeloupe. Ah oui, ça y est. Des gens de Première. Il y a déjà la conversation. On se regarde. De Bruxelles. Oui, oui. Bonsoir à tout le monde. Des Yvelines, ça fait moins rêver quand même. C'est moins, il y a de la réunion aussi. Guadeloupe. Ok. De Dakar, vous nous faites voyager. Canada, merci. Pour Justine et moi, ça sera un bonjour de Paris, Justine. De Paris, moi, des Yvelines. Ah oui, des Yvelines, d'accord. La région parisienne. Allez. Voilà. Moi, je crée d'un peu plus loin, au moins 200 kilomètres au bord de mer. Bonjour du Havre pour tout. Polynésie. Oui. Bien. J'attends encore 30 secondes. Oui. On va pouvoir commencer ce webinaire. C'est super. En tout cas, il y a des gens de partout qui suivent ce webinaire ce soir. Serge Portelier. Bonjour, Serge. Merci. Merci. Ok. On va commencer tranquillement ? Oui. Donc, bonsoir à tous. Bienvenue sur ce nouveau webinaire de la PPEA. Webinaire qui va porter sur le fonctionnement adaptatif chez l'enfant et l'adolescent pour la clinique et l'évaluation avec la Vineland 2 que Georges Cognet et Justine nous allaient nous présenter ce soir. Pour vous expliquer un peu plus. Comment ? C'est Robert qui va présenter ce soir. D'accord. Très bien. Et tu vas venir continuer à compléter. Pour vous expliquer le fonctionnement du webinaire ce soir, nous sommes en direct. Vous allez pouvoir poser toutes vos questions que vous souhaitez pendant la présentation dans l'onglet converser, l'onglet chat de Zoom. On vous invite à ne pas utiliser l'onglet questions et réponses qui est moins fonctionnel pour nous. Dans vos questions, si elles peuvent être assez générales et assez spécifiques sur le sujet de la conférence et du webinaire, ce serait plus pertinent pour qu'on puisse mieux condenser vos réponses et qu'on puisse mieux les adresser ensuite aux conférenciers de ce soir. Toutes les questions qui seront posées sur le Facebook Live, on ne pourra pas les lire. Merci de les poser exclusivement sur Zoom et dans l'onglet converser. Donc, ça, c'est pour la partie fonctionnelle. Je remercie Georges Cognet et Katia Theriot qui vont condenser toutes les questions et vous y répondre progressivement et puis nous les résumer pour la fin. Ainsi que Vincent Hanelot qui anime et qui gère, qui réalise ce webinaire. Donc, Robert, je vais te laisser la parole en premier et puis ensuite, ce sera. On ne t'entend plus, Théodore. Non, Théodore, on ne t'entend plus. Bon, son son est désactivé. Est-ce que vous m'entendez ? Par contre, moi, c'est bon, Justine. OK, oui. Allô ? Voilà, oui, c'est mieux. C'est bon, ça marche ? Ça remarche, mais tu as été déconnecté pendant 20 secondes. Ah, bon. Donc, Robert, je vous laisse, je vous présente rapidement. Vous m'avez entendu ou pas du tout ? Si, si, allez. Voilà. Donc, Robert, psychologue de l'enfance, directeur de la PPEA, t'es formateur et enseignant étranger à l'Institut national supérieur pour le handicap et la scolarisation, l'INSHEA de Surène. Et Justine Lavagne, tu es psychologue, tu travailles à Pédiathède, qui est un centre de référence pour l'évaluation des troubles du spectre de l'autisme, ainsi qu'au centre hospitalier d'André Mignot à Versailles. Et puis, tu travailles aussi en libéral à Bulldair, où tu fais des bilans et des suivis d'enfants et d'adolescents, particulièrement TND. Voilà. Donc, Robert, je te laisse la parole. Tu commences, Justine, tu prends la suite. Et puis, on posera toutes vos questions que vous nous posez dans le chat à la fin. Voilà. OK. Merci, Théodore. Peut-être rappeler que ce webinaire est enregistré et donc il sera disponible, on va le dire dès maintenant, à des gens qui risquent de se déconnecter après ou qui peuvent se déconnecter après. Donc, il sera en ligne dès demain, en général, par Vincent Amelot, qui s'occupe de la logistique. Et puis, vous aurez aussi le PowerPoint. Donc, c'est un PowerPoint unique que vous avez là, celui de Justine succédera au mien. Et ils seront également mis en ligne. Voilà. Donc, écoutez, le fonctionnement adaptatif, on va d'abord un petit peu définir ce que c'est. Alors, si jamais mon, voilà, excusez-moi, il était un petit peu bloqué. Donc, d'abord, définir les termes. Je prends la parole pour un quart d'heure environ. Dans cette musique lexicale, le fonctionnement adaptatif a d'autres termes qui peuvent s'y substituer. On voit notamment comportement adaptatif, comportement socio-adaptatif. En ce qui me concerne, dans les quelques lectures que j'ai pu rassembler et les trois termes sont en général assez similaires. Donc, pas de différence, en tout cas très nette sur le plan, par exemple, de la clinique, de la démarche ou des concepts. Alors, c'est un concept qui est né de la clinique, du retard mental et de la déficience intellectuelle. J'imagine que certains ou certaines d'entre vous pensent que c'est l'autisme, pas du tout. Donc, historiquement, c'est effectivement le retard mental, aujourd'hui la déficience intellectuelle. Et ce concept a été introduit plus tard dans la clinique de l'autisme, mais il a été surtout introduit en France à propos de la clinique de l'autisme. Ensuite, de façon plus générale, dans les troubles du neurodéveloppement. Donc, sur les fondements, c'est une approche développementale plutôt qu'une approche déficitaire des troubles, notamment à propos du retard mental, qui a permis de mettre en évidence tout l'intérêt de ce fonctionnement adaptatif. C'est une conception dynamique du processus évolutif, une conception mixte du développement, donc à la fois cognitive, mais aussi adaptative et motivationnelle. Par rapport à ce qu'on peut connaître éventuellement en France ou dans les décennies précédentes, on était surtout dans une approche déficitaire pour l'essentiel. Donc, c'est une conception dynamique de la croissance mentale qui prend en compte les interactions sociales et qui insiste sur les processus de changement. L'analyse clinique va se centrer sur l'activité et mettre en évidence les interactions sociales qui, d'après ce modèle, jouent un rôle fondamental dans le développement général, cognitif et adaptatif. Je citais ici un certain nombre d'auteurs, il y en a de nombreux autour de cette question des interactions sociales et de leur approche, excusez-moi, je fais trop vite, et de l'approche du fonctionnement adaptatif. Alors, sur l'origine et l'évaluation, à la fois des termes et des outils, puisque à partir de ce concept, il va y avoir tout de suite une tentative d'évaluation, on doit l'origine essentiellement en 1936 à Edgar Dole, psychiatre américain qui connaissait la clinique, travaillait beaucoup la clinique de la déficience intellectuelle et notamment mentionne que la première chose qu'il convient d'évaluer chez les personnes avec un retard mental doit être leur aptitude à prendre soin d'elles-mêmes et de leurs affaires. On voit donc que ce n'est pas la centration sur le déficit intellectuel propre de la personne, mais c'est aussi tout ce qui va concerner son adaptation au monde qui l'entoure, les réponses de cet environnement, toute l'adaptation au contexte, et que cette dimension va prendre un essor assez important, notamment outre-Atlantique, alors qu'en France, même s'il y a des travaux qui vont bien entendu exister à partir des années 70-80 et même un petit peu avant, et puis après, je veux dire, ils n'auront pas cet impact, notamment à travers l'évaluation qui va devenir un des critères majeurs, notamment chez les cliniciens anglo-saxons. Et donc, en 1959, l'Association américaine pour le retard mental introduit les concepts de maturation, maturation sociale, d'apprentissage, d'ajustement social, et en fait un deuxième critère particulièrement important dans la déficience intellectuelle, ce qu'on appelait à l'époque le retard mental. Et ce deuxième critère, vous voyez, introduit très précocement par rapport à ce qu'on en connaît nous, a été utilisé systématiquement dans les évaluations des personnes. Et puis, en 1965, c'est la Vineland Social Maturity Scale dans sa forme quasi actuelle qui a été mise au point par l'équipe, l'auteur Edgar Dole, et l'équipe qui l'accompagne. En 1973, l'Association américaine pour le retard mental indique clairement qu'il est nécessaire d'évaluer le comportement adaptatif. Elle en avait fait le deuxième critère. Et puis, elle va préciser ce que sont les domaines d'habileté adaptative, ce que c'est ce comportement adaptatif à travers dix habiletés, dix domaines, la communication, les soins personnels, les compétences domestiques, les habiletés sociales, l'utilisation des ressources communautaires, l'autonomie, la santé et la sécurité, les attitudes scolaires, les osiers de travail. Alors, vous voyez, c'est immense. C'est-à-dire qu'on a vraiment là un éventail absolument incroyable de domaines qui sont censés devoir être éclairés quand on fait une approche diagnostique et clinique de la déficience intellectuelle. Et en 1995, c'est vraiment la version contemporaine de l'échelle de Vineland qui est mise au point par Edgar Dole et son équipe. Ensuite, en 2002, on a des approches qui sont des périmètres, qui sont quasiment des définitions de ce que sont le fonctionnement adaptatif, ensemble des habiletés conceptuelles, sociales et pratiques apprises par la personne et qui lui permettent de fonctionner au quotidien. Donc, vous voyez, on a déjà là une sorte de périmètre qui dessine ce que est censé être, avec bien entendu la précision des dix habiletés, ce que est censé être le fonctionnement adaptatif. Voilà, cette définition est confirmée par l'association qui fait suite à la précédente et qui est l'association américaine pour la déficience intellectuelle et le développement. Donc, on a quelques définitions francophones qui sont proposées, notamment par TACÉ, fonctionnement adaptatif, façon dont une personne répond aux attentes de son environnement dans la vie de tous les jours, dans sa vie de tous les jours, ou Catherine Tourette, ensemble des activités quotidiennes assurant une adaptation personnelle et sociale suffisante en fonction de l'âge du sujet. Donc, vous voyez, quasi-définition qui peuvent nous aider à mieux comprendre ce qu'on entend par fonctionnement adaptatif et notamment à travers trois types d'habiletés que je vais vous définir très rapidement, les habiletés adaptatives, sociales et pratiques. Alors, les habiletés, pardon, conceptuelles, sociales et pratiques. Alors, qu'est-ce qu'on entend par habiletés conceptuelles ? Tout ce qui va être, en gros, traduction de l'activité symbolique, utiliser et comprendre des processus symboliques et notamment le langage. Donc, c'est tout ce qui va être nécessaire à décrypter dans les approches abstraites et tous ces signes qui sont créés par le développement social. Ensuite, on a les habiletés sociales. Donc, ce sont les habiletés à comprendre et à interagir efficacement avec des objets ou des événements sociaux. On comprend bien, ce sont les capacités d'expression, d'empathie, les relations interpersonnelles, tout ce qui va être adaptation et respect des normes en société. Et enfin, le troisième type d'habiletés adaptatives, ce sont les habiletés pratiques. Et là, ce sont les aptitudes à composer avec les aspects physiques, mécaniques de la vie quotidienne. Alors là, j'ai oublié, bien entendu, le numérique. Je m'en suis aperçu au tout dernier moment. Mais la question du numérique fait partie de ces habiletés. On le sait aujourd'hui pratiques, tous ces objets nomades et tous ces objets qui vont être des mois auxiliaires. Et donc, ça inclut aussi prendre soin de soi sur le plan domestique, le petit pot avec la brosse à dents, et puis sur le plan social, tout ce qui est de l'ordre du scolaire, du professionnel et des loisirs. Alors, se pose tout de suite la question de l'évaluation, bien entendu. Et cette évaluation, elle doit normalement porter, d'après les recommandations, dont je vais vous définir les origines, sur trois aspects suivants. Le déficit de l'acquisition d'une de ces habiletés, ou le déficit de l'exécution, ou alors la mise en évidence de facteurs qui sont plutôt liés à la motivation, pourquoi la personne ne fait pas, ou n'adhère pas, ou ne s'engage pas dans cette habileté, ne l'acquiert pas. Alors, les limitations significatives de ce comportement adaptatif, elles sont définies de manière normalement opérationnelle. Ce sont les recommandations. C'est-à-dire, en gros, ce que fait la personne sans aide, sans accompagnement, sans adaptation particulière. C'est-à-dire comprendre comment, au quotidien, dans la vie de tous les jours, et sans étayage, elle est amenée à exercer ou exprimer ou exprimer cette habileté dans les trois types que je vous ai définis. Et donc, forcément, comme j'allais dire dans l'ensemble des grandes fonctions psychologiques, on a cette courbe de Gauss qui définit l'écart par rapport à la moyenne, et on va penser ici qu'à deux écarts-types, dans l'un des trois types de comportement, c'est-à-dire des habiletés conceptuelles, sociales ou pratiques, ou éventuellement dans un score global, la personne se situerait dans l'évaluation à ces deux écarts-types qu'on connaît tous, notamment à travers les échelles de Wexler. Alors, un autre aspect qui est assez important à comprendre, pourquoi cet intérêt du fonctionnement adaptatif, c'est une sorte de consensus international aujourd'hui autour de la nouvelle conception du handicap, quasiment la définition du handicap, qui va beaucoup s'organiser ou se déplacer du côté du fonctionnement de la personne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la notion de handicap, et on va le penser pour le trouble psychique, cognitif ou mental, elle est beaucoup plus dépendante, cette notion aujourd'hui, de l'environnement et du contexte, notamment, c'est pour ça que c'est un consensus international, dans un certain nombre de textes. Alors, vous le voyez ici, je le note, on passe d'un modèle individuel, la personne porte le handicap, et c'est vrai qu'on n'utilise plus ce terme-là aujourd'hui, à un modèle social, la personne est en situation de handicap. On passe donc d'un modèle catégoriel et structurel, classique, la nosologie, psychopathologique, par exemple, à un diagnostic dimensionnel et fonctionnel. En tout cas, c'est l'invitation à laquelle nous engage ou nous propose un certain nombre de grands textes internationaux. On le voit très clairement, ces orientations, dans la loi de 2005, on le voit aussi dans la Convention des Nations Unies pour droits et citoyenneté des personnes handicapées, ou dans la classification internationale, dont vous voyez, c'était la classification internationale du handicap, c'est devenu en 2012, la classification internationale du fonctionnement du handicap et de la santé. On voit bien l'expression dans tous ces grands textes de l'évolution de ces concepts. Et si on reprend la classification internationale du fonctionnement du handicap et de la santé, EA pour enfants et adolescents, on voit qu'il y a un rappel très clair dans ces documents, l'évaluation des besoins de compensation de la personne, c'est ce qui doit être aujourd'hui envisagé et non pas l'approche, par exemple, strictement déficitaire qu'on évoquait au tout début de cette communication. Donc, la situation de la personne à un moment donné, ce qu'elle peut ou sait faire, mais aussi ce que son environnement lui permet ou l'empêche de réaliser. On voit que c'est une évolution assez importante, c'est-à-dire qu'on est passé là à une interaction dynamique entre plusieurs composantes. La CIF, par exemple, ne classifie pas les individus à travers leurs troubles, mais le fonctionnement des personnes. On passe donc d'un modèle individuel à un modèle social. Alors, on a aussi un modèle général qui, sur le plan international, est fortement porté et accompagné, notamment par l'OMS, c'est le modèle biopsychosocial. On voit bien que ces trois dimensions biomédicales, psychologiques, socio-éducatives sont envisagées parallèlement aujourd'hui pour les interventions, notamment en santé mentale et les compensations qu'on peut imaginer, ça veut dire aussi les modalités d'accompagnement, ça veut dire aussi les programmes de soins. Donc, c'est un modèle particulièrement important qui va même jusqu'à définir ce que serait, par exemple, la bonne santé, le well-being qui est bien au croisement de ces trois dimensions absolument essentielles pour comprendre ce qu'est la bonne santé. Alors, comprendre à travers, par exemple, la déficience, comment le fonctionnement adaptatif va être pris en compte, on le voit dans la CIM-10 et prochainement dans la CIM-11, les recommandations, l'évaluation psychologique des capacités intellectuelles et de l'adaptation sociale à partir de tests et d'échelles normalisées, ça c'est la demande de la CIM et de l'OMS et puis la mention à propos de la déficience intellectuelle, le degré d'atteinte intellectuelle, donc le QI, on va être clair, est dorénavant déterminé en regard du fonctionnement adaptatif plutôt que de ce quotient intellectuel. Donc, on voit la place que prend aujourd'hui le fonctionnement adaptatif dans notre conception de ce qu'est la santé mentale et de ce qu'est aussi la personne avec des troubles psychiques, mentaux ou cognitifs et ce qui est recommandé encore là dans la CIM, le diagnostic doit être basé sur des niveaux fonctionnels constatés, ce que je vous ai dit, c'est-à-dire des niveaux dans lesquels il n'y a pas d'adaptation, il n'y a pas d'aménagement, il n'y a pas de compensation, il n'y a pas d'aide du contexte. Voilà, c'est d'ailleurs ce que la CNSA préconisait dans un guide pratique en 2013, bien distinguer ce que sont les capacités fonctionnelles de ce que sont les réalisations effectives qui vont pouvoir se faire avec par exemple un environnement, une aide humaine, etc. Donc, on est bien le passage de la capacité fonctionnelle à la réalisation effective et nous, tout notre travail, notamment bien sûr pour les psychologues, va être de pouvoir apporter notre concours à cette évaluation dans des capacités fonctionnelles de la personne. Si on prend le DSM-5, toujours dans les critères, dans les classifications, le DSM-5, c'est trois critères pour la déficience, le fonctionnement intellectuel général, on est clair autour de tout ce qui va être échelle et quotient, indices, etc. Et puis, deuxième critère, limitation significative du fonctionnement adaptatif. Et donc là, c'est dans au moins deux des secteurs, ceux que j'ai pu évoquer avec vous dans une des diables précédentes. Le troisième critère, c'est évident, on ne devient pas déficient à 18 ans, sauf bien entendu déficit acquis, et traumatisme, etc. Voilà. Alors, pour donner un petit peu une idée, comment ça fonctionne, par exemple, l'Ordre des psychologues du Québec, depuis de nombreuses années maintenant, me demandent à ce que les psychologues évaluent non seulement le fonctionnement intellectuel dans le cadre de la déficience, de l'ADI, et qu'ils appellent toujours retard mental au Québec, mais l'évaluation du comportement adaptatif. Et c'est même, pour en avoir parlé avec des collègues psychologues, une faute professionnelle de faire une évaluation dans un cadre, par exemple, d'hypothèses d'éficience intellectuelle ou plus large de troubles du neurodéveloppement et de ne pas faire une évaluation du fonctionnement adaptatif. C'est un deuxième critère qui est très clairement partagé par la profession et qui s'impose, en tout cas, par exemple, pour les psychologues du Québec. Si on quitte la déficience, voire au niveau de, par exemple, les troubles du spectre de l'autisme, c'est à travers le mouvement de reconnaissance de l'autisme dans le champ du neurodéveloppement porté par des associations, notamment d'usagers, qui a aussi fortement rappelé la nécessité de l'évaluation du fonctionnement adaptatif. On voit, par exemple, sur le site du secrétariat d'État pour l'autisme, donc secrétariat d'État en charge des personnes handicapées. Le diagnostic nosologique ne suffit pas. Il doit être complété par un bilan dit fonctionnel. Et là, c'est particulièrement important. Les psychologues participent, bien entendu, à tout ce qui va être personnes avec des troubles psychologiques, psychiques, mento-cognitifs et les troubles du neurodéveloppement et donc sont tout à fait concernés par cette évolution. La HAS, avec la NESM, qui est aujourd'hui, les deux grands organismes sont fusionnés, et vous le savez sans doute, en mars 2012, recommandaient déjà des bonnes pratiques professionnelles et mentionnaient la Weinland, par exemple. Weinland qui n'était pas encore adaptée avec l'échelle des comportements autistiques, communication sociale, etc. Voilà. Donc, concept complexe, concept flou, oui, il y a des critiques, ça fait partie de mes dernières dias pour rassurer Théodore. Le concept de comportement adaptatif, c'est un concept complexe, mais celui d'intelligence, vous le savez, est aussi un concept complexe et ça ne nous empêche pas d'avoir une approche évaluative de l'intelligence. Donc, on sait ici qu'il y a des facteurs comme le niveau socioculturel, les attentes du milieu, la motivation, les opportunités de pouvoir réaliser certains comportements, qui sont, voilà, donc c'est un concept qui est influencé par de multiples déterminants. C'est une définition qui reste une source de débat. L'INSERM en 2016 à propos de la publication et l'étude sur la déficience intellectuelle, mentionnait, mais c'est une explication qu'on peut éventuellement écarter, cela peut expliquer en partie pourquoi son approche en France, sous-entendu, bien sûr, n'est guère privilégiée dans les pratiques de diagnostic. Je pense qu'il y a bien entendu d'autres facteurs qui sont en cause par le fait qu'en France, nous ne sommes pas très engagés dans l'évaluation de ce fonctionnement adaptatif et parfois même pas du tout. Donc, il y a aussi des problèmes de son évaluation, il faut le soulever. Il y a des critères scientifiques et psychométriques qui ne sont pas forcément rassemblés pour sa validité. Alors, si on va parler de la mainland, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de demandes qui nous sont faites du côté du médico-social, du sanitaire, du côté de l'éducatif, spécialisé notamment, la mainland, elle va en gros répondre à la définition, au périmètre que je vous ai défini. Elle ne va pas se substituer à un certain nombre d'autres échelles qui concernaient plutôt des sous-domaines ou des habiletés assez particulières de communication, de dialogue. et voilà. Mais par contre, on va le découvrir avec Justine, la mainland a une couverture qui est particulièrement grande et qui concerne l'ensemble des habiletés que j'ai pu vous montrer. Voilà. Donc, Justine, je te laisse la parole pour nous présenter la mainland. J'essaie de partager l'écran, du coup. Alors, il faut que j'ai, moi, par contre, je n'ai pas mis, je n'ai pas supprimé partage d'écran, donc je vais le faire. C'est écouté, je crois. Pardon ? Ça marche ? OK, j'ai l'impression. Jusqu'à l'arrivée à Mediapos. Donc, du coup, moi, je vais parler plus spécifiquement de l'Ainan. Voilà, Robert vous a fait un peu le paysage. Je vais essayer de ralentir le rythme et en même temps d'accélérer parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. J'ai vu qu'il y a plein de gens qui trouvaient que ça allait trop vite. Je vais essayer d'aller doucement, mais sinon, ça va enregistrer, donc voilà, vous aurez l'occasion de re-regarder si vous le souhaitez. Donc, l'Availlement, c'est un outil qu'on va utiliser pour évaluer le comportement adaptatif. Un des seuls en France. J'ai vu passer d'autres nombres qui sont plus au Canada qu'en France, comme Labas, je crois. Elle permet d'évaluer de façon multidimensionnelle. On ne va pas se contenter d'un seul domaine. On va aller explorer plein de choses différentes. On va aller voir les acquis, les dysfonctionnements dans la vie quotidienne en suivant une progression qui est toujours développementale. C'est un outil qui est utilisé pour les personnes de un an, donc tout petit jusqu'à 91 ans. C'est quand même une palette très, très large. C'est plein, plein de questions qui vont suivre la progression développementale de l'enfance à l'âge adulte ou même à l'âge vieillissant. Ça a permis une évaluation des capacités d'adaptation dans différentes activités de la vie quotidienne à partir d'informations qui vont être données par les parents quand il s'agit d'enfants ou en tout cas la personne qui connaît le mieux l'enfant. Ce qui est important dans ma veillante, c'est que toutes les questions, ce n'est pas est-ce que l'enfant sait faire ? C'est ça la différence peut-être. Ce n'est pas une capacité à savoir faire, c'est une capacité à mettre en place les choses dans la vie quotidienne. L'exemple que je prends souvent, c'est par exemple un adolescent, il sait passer l'aspirateur, il a les compétences motrices pour le faire. Sauf que par exemple, si je suis passé à un grand ado et qu'il se retrouve en vacances sans ses parents, peut-être qu'il n'en sera pas à mettre en pratique cette habileté-là et du coup, ce n'est pas une capacité adaptative qui est mise en place. C'est un peu caricatural comme exemple, mais c'est un peu l'idée. ça évalue le niveau d'adaptation et d'autonomie à tous les âges. C'est quand même un outil rare pour ça, ce qui nous permet de faire des suivis non joutilinaux et qui permet d'accompagner aussi longtemps. En France, en tout cas, c'est le test de référence qui est normé et traduit en français et est alonné aussi sur des populations françaises. C'est pour ça que pour l'instant, on utilise celui-ci en privilégière. Il permet de relever le niveau d'aide nécessaire pour les actes indispensables de la vie quotidienne pour accéder à l'inclusion sociale, scolaire ou encore professionnelle pour les personnes adultes. Il s'inscrit bien un petit peu dans la démarche actuelle de l'évaluation. C'est une échec qui est polyvalente parce qu'on peut l'utiliser pour une palette d'âge très étendue mais aussi dans des contextes assez divers et variés. Ça peut être dans l'éducation, pour les services sociaux, dans le domaine de la santé, le système juridique. Après, il faut en limiter les contours mais en tout cas, c'est une éducation assez large pour une population assez large. Au début, c'était plutôt pour les personnes avec une déficience intellectuelle, puis les troubles du spectre de l'autisme et après, ça a été étendu à plein d'autres populations. La vaillande est utile pour toutes les personnes qui ont quelque chose soit de neurone ou d'acquis qui pourraient limiter leur comportement adaptatif. quand l'utiliser, on peut s'en servir en complément d'une évaluation diagnostique pour faire une évaluation fonctionnelle. C'est un outil de référence comme l'a rappelé Robert pour réaliser des diagnostics tant de troubles du spectre d'autisme que de déficience intellectuelle. Ça peut être utilisé aussi pour proposer ou adapter une prise en charge basée du coup sur une évaluation standardisée. La vaillande permet de mettre en avant des points forts, des points faibles qui nous permet derrière de définir des objectifs concrets et des interventions individualisées selon le profil de l'enfant. Ça peut permettre aussi de faire un suivi développemental, de suivre l'évolution des patients. la vaillande est moins figée que les évaluations cognitives. Il y a plus de chances d'évoluer dans le test adaptatif que notre niveau intellectuel à partir d'un certain âge. C'est beaucoup utilisé et c'est à mon avis comme ça que ça est arrivé pour la recherche. On l'utilise beaucoup en recherche dans des protocoles pour suivre l'efficacité d'un traitement, d'une méthode d'intervention, etc. Il y a donc beaucoup utilisé en recherche. De façon très concrète, la vaillande, c'est quoi ? C'est un manuel en français et deux outils qui est la vaillande pour mener l'entretien. Il y a une version entretien qui est menée par le clinicien et une version questionnaire où on va présenter l'outil, on va laisser les parents répondre et ensuite, on va recevoir le questionnaire. Il y a des avantages et des désavantages aux deux versions. J'ai quand même une préférence pour la version entretien qui est beaucoup plus riche où on va avoir autre que des 2, 1, 0. On va avoir plein d'informations complémentaires et c'est un vrai support d'échange avec les parents qui est très riche. Mais après, le questionnaire peut être très bien utilisé en suivi ou on peut avoir d'autres utilisations pour le questionnaire. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est de 1 à 91 ans, ce qui fait beaucoup d'items et beaucoup de questions. En tout, il y a 433 items. Mais si on cible, vous imaginez bien qu'on n'a pas besoin de répondre à petite question pour un enfant de 3 ans, tout ce qui est professionnel, etc., pas besoin. Au final, ça fait entre 80 et 150 items à répondre pour une personne. On ne répond jamais à toute la Vineland. Ce qui permet de cibler et de réduire un peu le temps quand même. Les points forts de la Vineland, c'est des résultats qui sont quand même facilement interprétables. Vous allez voir, je vais vous montrer un petit peu les chiffres, etc., qu'on peut en ressortir, les profils des points forts, points faibles, etc. On va s'amener pour chaque sous-domaine. On ne va pas avoir un comportement adaptatif global. On ne va pas juste avoir ce chiffre global. On va voir chaque sous-domaine pour voir un petit peu les points forts et les points d'effort de la personne. L'autre point fort et pas des moindres, c'est l'implication parentale parce que du coup, c'est un questionnaire, un hétéro-questionnaire qu'on fait avec les parents et c'est eux qui vont participer soit à la réflexion autour de leur enfant, du diagnostic ou de la mise en place de prise en charge, etc. de projet. C'est un réel point fort de cet outil. Et ça permet aussi des observations sur une base commune que ce soit entre cliniciens et parents mais aussi des fois dans les équipes. On a tous un peu nos grilles d'observation, d'autonomie, ni de rien. Mais là, c'est des choses concrètes, normées et qui permettent un langage aussi commun pour certaines équipes. Notamment pour le passage d'une structure à une autre, de transmettre aussi le niveau de fonctionnement de l'enfant au niveau adaptatif. Je tiens beaucoup au partenariat avec les parents, parents et répondants, place de partenaire. C'est vraiment comme ça qu'on présente les choses dans la violence souvent, dans les débarations des prises en charge, de l'évaluation. On leur rappelle bien que c'est eux les experts de leurs enfants et qu'on a besoin aussi d'avoir leur point de vue sur le fonctionnement dans la vie quotidienne. Parfois, ça peut recréer aussi du lien avec des parents qui sont un peu en tension avec les institutions ou aussi pour les aider à, pas que dans ce sens-là, mais aussi pour les aider à cheminer aussi sur le niveau d'autonomie des enfants, de leurs enfants. Et voilà, la forme d'entretien, donc là, vous avez posé les questions que vous permet aux parents de s'exprimer sur de nombreux aspects en partant d'exemples concrets du quotidien, ce qui va aussi donner lieu des fois à des exemples qui vont pouvoir vous amener de la vie quotidienne dont vous n'avez peut-être pas parlé avant, mais le fait d'aborder vraiment les choses du quotidien, ça va libérer aussi un peu la parole et c'est aussi dans ces moments-là qu'on va pouvoir donner des conseils pour la vie de tous les jours, etc. Donc les domaines qui sont explorés dans la main, on me disait qu'ils sont multiples, donc il y a la communication, forcément, la vie quotidienne, la socialisation et la motricité. Alors la motricité, c'est un domaine qu'on va faire passer uniquement pour les enfants de un an à sept ans parce que c'est là où la motricité se développe le plus et ensuite de 50 à 91 ans, on n'est plus chez l'enfant et l'adolescent. Si jamais il y a un décalage dans les acquisitions, il y a des choses au niveau moteur qui seraient intéressantes d'évaluer, on peut quand même faire l'évaluation de la motricité au-delà de sept ans. Mais voilà, il y a juste des petites choses. Il faut lire le manuel mais du coup, on peut avoir des étalonnages quand même. En complément de ces quatre domaines, vous avez aussi l'indice des comportements dits problématiques. Alors c'est une traduction un petit peu, enfin en tout cas qui peuvent altérer la mise en place de comportements adaptatifs adéquats. Dans le domaine de la communication, la valence, vous allez construire comme ça, vous avez les grands domaines et ensuite, vous avez des sous-domaines à chaque fois. Dans le grand domaine de la communication, vous allez avoir le sous-domaine écouter et comprendre. Alors comment le sujet il écoute, comment il prête attention, ce qu'il comprend, comment il peut suivre des consignes, des instructions. Vous allez aussi avoir parler, le versant expressif, l'expression pré-langagière, même pour les personnes qui ne parlent pas. ce que dit ce sujet, donc comment il s'exprime et comment il peut aussi exprimer les idées complexes quand il grandit. Et vous avez un troisième sous-domaine pour les trois ans et plus, ça va être plutôt lecture-écriture, parce qu'il reconnaît les lettres, est-ce qu'il reconnaît son prénom, etc. est-ce qu'il peut compter. Alors ça, c'est pour ceux qui ne connaissent pas la Veilmant, c'est un extrait du cahier de la version entretien. Je ne sais pas si vous voyez mon forceur, mais tout en haut, vous avez un petit peu les catégories de contenu de ce que vous allez trouver dans chaque sous-domaine. Et là, par exemple, c'est le sous-domaine expressif et vous allez avoir un peu beaucoup d'items avec des indicateurs d'âge sur la gauche. Donc a priori, à trois ans, on est censé commencer là quand il n'y a pas de déficit, mais souvent, on commence un peu en dessous parce que s'il n'y a pas de déficit, on ne poserait pas les questions. Donc voilà, dit au moins semble reconnaissable, utilise dans, sur, sous, utilise et dans des expressions, des phrases, etc. Dis son prénom quand on lui demande. Voilà, un peu un exemple. Du coup, je vais peut-être aller un peu plus loin dans la description. Sur la droite, vous avez des chiffres. Donc de, par exemple, correctement son âge quand on lui demande. Si à chaque fois qu'on lui demande, il donne son âge correctement, on va entourer deux. C'est quelque chose qu'il fait habituellement. Si ce n'est pas systématique, on mettrait un. Donc s'il a besoin qu'on lui souffle un petit peu, on va mettre un. Et si ce n'est pas du tout à l'instant, on va mettre zéro. Voilà, c'est une cotation assez, pas binaire, mais presque. Donc, on va faire pour celui-ci. Ah, j'avais fait un zoom, dommage. Ensuite, vous avez le domaine de la vie quotidienne. Alors là, on va regarder prendre soin de soi, comment le sujet, l'enfant ou l'adolescent mange, s'habille, gère son hygiène, sa santé. Comment il s'occupe de son domicile, sa sécurité à la maison. Est-ce qu'il est prudent ? Est-ce qu'il peut se préparer à manger ? Est-ce qu'il peut entretenir son appartement ou sa maison de façon autonome ? Ensuite, vous avez vivre dans la communauté. Donc là, ça va être utiliser la télé, le téléphone, comprendre les règles de la société, nos droits, la notion de l'argent, la notion de temps, le comportement, le travail, etc. Un petit exemple pour, par exemple, les 12-15 ans, transporte ou range son argent de façon sûre, donne l'heure par tranche de 5 minutes sur une montre ou une horloge à l'aiguille, respecte l'horaire du retour à la maison fixée par ses parents. Alors, pour ceux qui la découvrent, ça fait un peu questionnaire un peu lourd, je pense. Dans la version entretien, on n'est pas du tout censé poser les questions une à l'une comme elles sont écrites. On doit faire un entretien semi-directif qui doit ressembler le plus possible à une conversation normale. Donc voilà, une fois qu'on connaît bien les thèmes, on arrive à ce que ce soit un petit peu moins indigeste et plus agréable et plus riche, surtout. Le troisième domaine, c'est la socialisation, donc le contact avec les autres, la relation aux autres, la communication sociale, l'amitié, la compréhension et l'expression des émotions, les capacités d'imitation. Ça veut aussi avoir joué et utiliser son temps libre. Savoir jouer, partager, coopérer, comprendre les codes sociaux, sortir avec les amis, organiser tes sorties et ensuite, s'adapter, savoir vivre, s'excuser, se montrer responsable et prudent, gérer les transitions, contrôler son impulsivité. Donc là, c'est la partie quand même qu'il y a plein de questions où savoir gérer les transitions, comprendre, exprimer ses émotions, c'est des choses qui font un peu écho autour du spectre de l'autisme. C'est souvent des zones qui sont déficitaires chez eux. Jouer à côté d'un autre enfant, chacun faisant une chose différente. Jouer avec d'autres enfants. Jouer de façon coopérative avec un ou plusieurs enfants, moins de 5 minutes, plus de 5 minutes, etc. Je vais un peu vite là-dessus, mais vous aurez le diaporama. Donc, il y a la motricité que je n'ai pas reprise. Il y a la motricité fine, la motricité globale. Je pense que ça parle à tout le monde. Et enfin, de façon optionnelle, vous pouvez aussi proposer l'indice de comportement problématique. Vous avez 4 catégories. Vous avez les comportements d'internalisation, tout ce qui va être un petit peu idem qui vont évaluer l'anxiété ou les choses comme ça. L'externalisation, plutôt ce qui va être impulsivité, agitation, hétéro, agressivité, etc. Et les autres qui ne sont pas réussis à se placer dans l'internalisation et l'externalisation qui sont un petit peu par exemple le sus encore son pouce ou des choses comme ça. Et enfin, vous avez les items critiques que je vous ai mis. Là, ça va être un peu plus moins fréquent. C'est ce livre à des comportements sexuels inadaptés. On a encore une cotation, sévère, modérée, est-ce que c'est souvent, pas souvent. Est obsédé par des objets ou des activités, par exemple, des jouets mécaniques. qu'on voit assez bien en transparence ce qu'on cherche derrière dans chaque thème. Ça, c'est optionnel, ce n'est pas du tout obligatoire. Souvent, c'est des choses que quand on a toutes les infos, on ne s'amuse pas à le faire passer dans des comportements préaléatiques. Pour transmettre les résultats, à la Vineland, ils ont fourni beaucoup d'outils, beaucoup de façons de les transmettre. On a les notes standards que nous, psychologues, qu'on est quand même plutôt habitués à manipuler. On va avoir les percentiles. Ça aussi, qui est, une fois expliqué, plutôt simple. Et encore plus simple, vous avez les niveaux d'adaptation et les âges équivalents. Dans les niveaux d'adaptation, ils ont juste mis en mots l'écart à la moyenne. Faible, assez faible, adapté, assez élevé, élevé. Les âges développementaux, je vous en parlais tout à l'heure, vous avez pour chaque sous-domaine, pour parler, pour lire, écrire, vous avez à chaque fois un âge équivalent qui ressort de la mainland, qui sont beaucoup utilisés, en tout cas, dans les comptes rendus que je vois passer. Je vous invite à aller voir comment sont construites les tables aussi dans l'utilisation de l'âge équivalent, parce que peut-être des fois, on les utilise d'un peu de façon abusive. Je vous invite à être vigilant sur ce point-là. Les âges développementaux, ils sont pratiques pour faire prendre confiance des fois aux parents l'écart à la norme, par exemple, dans le domaine parlé ou dans le domaine de la compréhension, vu que c'est leurs réponses qui ont été apportées. On peut partir là-dessus en disant, vous voyez, avec les réponses que vous me donnez, votre enfant de 6 ans, il fonctionne plutôt comme un enfant au niveau de la réception orale, de la compréhension orale d'un enfant de 3 ans. Du coup, il faut rédire un petit peu vos consignes, il faut les séparer, les donner une après l'autre, etc. C'est aussi travailler le cheminement des parents. On peut aussi servir de la vaillement pour ça. Il y a un logiciel de correction pour ceux qui préfèrent cet aspect-là qui vous donnera, une fois que vous aurez rempli les notes brutes, qui vous donnera un joli tableau comme celui-ci. Juste pour revenir et juste faire des petits points, la note d'échelle V, c'est la note standard pour chaque sous-domaine. Ce n'est pas les notes de 1 à 19 comme on peut avoir la petite d'avoir dans les échelles de Weschler. Là, la moyenne est à 15 et pas à 10, ce qui change un peu la donne dans la lecture si jamais vous voyez des comptes rendus passés. Le standard de domaine comme on a l'habitude avec une moyenne à 100. Intervalle de confiance, rends percentiles, niveau d'adaptation, âge équivalent. Vous voyez par exemple 7 ans 1, ça n'a plus de sens en niveau clinique. La différence entre un enfant de 7 ans et un enfant de 7 ans 1. Souvent, il vaut mieux quand même donner des fourchettes plutôt que des âges précis construits de façon plutôt mathématique par des statistiques. Et ensuite, les stannins mais qu'on n'utilise pas en France qui est encore un autre moyen de se transmettre des résultats. Des graphiques, vous pouvez aussi les faire, c'est tout à fait pour, avec une jolie courbe de gauche, les équivalents en écart type en niveau d'adaptation. Vous allez pouvoir assez facilement j'utilise assez facilement interpréhable parce qu'on voit facilement les points forts et les points de difficulté de l'enfant. Là, on voit par exemple que c'est un enfant là où il est plus en difficulté, c'est en communication et la vie quotidienne et la socialisation, c'est plutôt ses points forts. Vous avez justement la même chose pour les sous-domaines, pour aller chercher un petit peu plus loin dans l'information pour voir ce qui, je ne sais pas, dans un domaine, peut-être qu'il y a quelque chose qui est complètement hétérogène à l'intérieur. Donc, c'est important d'aller voir pourquoi, je ne sais pas, il y a un niveau faible en communication alors que finalement, réceptif, c'est dans la moyenne et écrit, c'est complètement en retard. Voilà. Ça, c'est des profils qu'il y a eu des étalonnages aussi sur des groupes spécifiques. Là, par exemple, les enfants avec autisme verbaux et non verbaux. En clair, vous avez la courbe pour les enfants verbaux qui ont des résultats plus importants, meilleur entre guillemets, que les enfants non verbaux dans tous les domaines avec quand même une tendance en socialisation à être en communication pour les enfants non verbaux et de façon générale pour les enfants avec PSA, des difficultés particulièrement importantes en socialisation et un point fort toujours en motricité. Il y a eu aussi la même chose de fait pour des enfants de 6 à 18 ans avec des retards des déficiences intellectuelles où on voit qu'on a quand même un décalage aussi dans les capacités adaptatives en lien aussi avec le quotient intellectuel qui a pu être évalué avec les échelles qui m'a fait flair. Voilà. Donc, je pense que c'est la place aux questions. En effet. Je n'ai pas la vidéo par contre. Ça, c'est Vincent qui s'en occupe. Je pense que Vincent, tu peux en mettre Robert. Voilà, parfait. Donc, beaucoup de questions qui sont passées sur le chat. On ne va pas avoir le temps de tout voir. Différentes choses. Je pose un peu en vrai que vous répondez comme vous le souhaitez. Il y avait juste une question technique. Quelle est la date de la dernière version de la Weinland ? 2015. 2015. Très bien. 2013. Il y a 23, je sortirai un jour, mais encore. D'accord. Vous voulez savoir aussi la fréquence qui est possible, quel temps il faut laisser entre deux passations pour que les valeurs soient pertinentes. Est-ce qu'il y a une durée comme aux échelles de Wechsler ou pas du tout ? Non. Il n'y a pas d'échelle. Comme c'est un hétéro-questionnaire, ce n'est pas comme aux échelles de Wechsler. Après, ça a peu de sens de le faire passer toutes les semaines. Je pense que déjà un an, c'est déjà… Après, ça dépend parce que s'il y a eu, je ne sais pas, un traumatisme ou des choses comme ça, ça peut être intéressant de le faire. Ok. Très, très bien. Alors, on va peut-être répondre du fait qu'il peut y avoir plusieurs répondants différents. On est bien d'accord. puisque ce n'est pas le sujet et l'originalité de la Wechsler, c'est que ça n'est pas un auto-questionnaire, ce n'est pas le sujet qui va répondre. Ce sont ceux qui le connaissent le mieux dans son activité quotidienne. Et là, ça va introduire quelque chose de complètement différent au niveau de l'approche clinique, c'est-à-dire qu'on va confier effectivement aux parents ou par un entretien semi-directif qui va prendre une dimension clinique, c'est-à-dire partager avec les parents le regard qu'ils ont sur leur enfant et il va être structuré par ces questions que nous a présentées Justine et qui nous permet non pas de lire précisément ces questions, mais plutôt de l'aborder dans une sorte de discussion. Moi, ce que j'ai comme habitude dans l'entretien, c'est que je confie aux parents la version questionnaire parce que ce qu'il faut mentionner de façon intéressante, c'est que les deux versions sont absolument identiques, c'est-à-dire que les items sont les mêmes et que la cotation est la même. Donc, il n'y avait pas de différence dans les études entre la version questionnaire et la version entretien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence, il y a une corrélation très très forte des répondants que ce soit par la version questionnaire ou par la version entretien. Donc, en fait, les informations qui vont être données vont bien entendu tenir compte de la subjectivité des personnes, une maman plutôt fusionnelle, un papa plutôt au contraire dans l'impression que les enfants peuvent tout faire à n'importe quel âge, tout ça va apporter des éléments dont on va tenir compte. Donc, en fait, la passation, vous pouvez, on peut l'envisager avec, par exemple, une équipe du médico-social, mais ça peut être aussi envisagé avec les parents et parfois, on est amené à le faire avec chacun des deux parents. Alors, je ne sais pas, Justine, si elle a cette expérience, mais, par exemple, le questionnaire peut être donné à la maman si elle n'a pas pu venir ou pouvoir consacrer du temps à la rencontre et ça peut être ou confier au papa. Donc, on peut avoir différents regards et la superposition n'est pas du tout problématique puisqu'au contraire, elle va donner un éclairage. Donc, il y a une grande subjectivité, on est d'accord, il n'y a pas de fidélité interrépondant. Ce n'est pas du tout un test comme un test clinique habituel dans lequel on va mettre tout en situation de standardisation. Là, c'est quelque chose qui va pouvoir explorer le fonctionnement adaptatif de l'enfant, mais il va passer par le filtre et là, c'est très intéressant de ceux qui le connaissent le mieux, mais qui peuvent avoir une représentation assez décalée de ce qu'est la réalité et par exemple, celle de l'équipe de soins et puis celle des parents et on va pouvoir faire un travail intéressant autour de ces deux approches. Et du coup, Robert, comment il est reçu par les MDPH quand on met du coup un bilan dans lequel il y a la Vailande pour un dossier justement ? Alors ça, c'est un grand dossier, on est d'accord. Aujourd'hui, on voit des demandes de l'ARS qui arrivent au niveau des MDPH, au niveau des établissements médicaux sociaux, des services de soins. Il faut absolument renseigner le fonctionnement adaptatif. C'est pour ça que j'ai pris le temps que je suis allé très vite, mais il faut comprendre l'enjeu aujourd'hui de l'évaluation du fonctionnement adaptatif par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui comme évolution dans notre conception parce que quelque part, on a pris du retard par rapport au mouvement international, on a pris du retard et que le fonctionnement adaptatif, on n'avait pas d'outil. Pourquoi on parle de la Weinland ? Aux États-Unis, on évoquait ça, la Weinland, vous avez quatre ou cinq grandes échelles aux États-Unis. Le Québec, il y a une échelle québécoise de comportement adaptatif. Donc, en France, quasiment, c'est la seule, dans cette approche où ce sont les répondants qui connaissent le mieux l'enfant, c'est la seule approche qu'on ait. J'espère que demain, on aura peut-être une deuxième ou une troisième échelle qu'on puisse effectivement adapter. Mais pour l'instant, c'est l'échelle de Weinland qui est la plus proche de ce cadre et ce périmètre du fonctionnement adapté. Mais de par sa grande subjectivité, comment elle est, on va dire, perçue dans les dossiers MDPH que certains peuvent faire pour les enfants, justement ? Comment elle est reçue ? Est-ce qu'elle est pertinente ? Je pense que qui va rédiger ? Donc, en gros, dans l'entretien, le psychologue, parce que c'est son rôle, on va le dire comme ça, même si on peut piloter l'évaluation et confier cette démarche à un collègue paramédical, ça peut être un médecin, ça peut être une assistante sociale, mais dans le monde entier, ce sont les psychologues qui conduisent l'évaluation du fonctionnement adaptatif. Il faut le dire, il faut que ce soit clair. Donc, on peut toujours dire, nous, on a assez de boulot, on n'a même pas le temps, on ne le reconnaît pas. Je veux dire, on peut encore être en décalage par rapport aux autres pays, mais néanmoins, c'est au psychologue de conduire ça, de le piloter au moins, puis après, on peut le confier. Mais qui va répondre ? Donc, on est d'accord, on a un document, on va rentrer des notes brutes, tout ça, il faut au moins une demi-journée, n'est-ce pas Justine ? Une demi-journée, voire une journée d'exercice et d'application pour la cotation, les items planchers, les items plafonds, la vérification, etc. Je veux dire, il faut quand même une formation minimale pour pouvoir un petit peu s'y mettre. Donc, tu confirmes ? Oui, la diversité aussi avec l'expérience, mais bien sûr, en France, c'est important aussi, il y a beaucoup quand on va en intra, donc faire des formations dans des structures, qui aiment bien aussi l'aspect faire en binôme, donc avoir un psychologue et l'éducatrice ou la référence de l'enfant. Ça peut être quelque chose d'envisageable. Je pense que c'est flexible dans la mesure où on réfléchit à l'utilisation et à ce qu'on veut en faire derrière et qu'on utilise dans l'intérêt des patients. Donc, pour bien comprendre, on a les informations qui nous sont apportées, qui ont été cochées, les items ont été cochés. C'est bien entendu le professionnel qui va regarder, faire la cotation, des notes brutes, la transformation avec le logiciel ou éventuellement avec les tables de transformation s'il veut garder le manuel. Qu'est-ce qu'on va faire de ça ? Ce matériel appartient, il faut être clair, il appartient aux répondants. Je veux dire, on n'est qu'un intermédiaire. Ce sont les réponses des répondants. C'est le père, c'est la mère, c'est la famille d'accueil, c'est l'équipe, l'éducateur spécialisé, etc. C'est le répondant. Donc, nous, on n'est que des intermédiaires. Et donc, par contre, la difficulté, ça va être, c'est en général nous qui allons rédiger. C'est nous qui allons rédiger quand même en gros une synthèse de ces informations. Et cette synthèse, elle est effectivement, elle fait partie des informations cliniques qu'on va transmettre à la MDPH. Pour l'instant, on n'a que des exemples, en gros, de ce que les psychologues étrangers font. Il n'y a pas beaucoup de publications sur les comptes rendus à faire de l'évaluation du fonctionnement adaptatif. Néanmoins, elles sont de plus en plus demandées par les équipes techniques dans les MDPH aujourd'hui. D'accord. Je le souhaite moi aussi, c'est que dans un an, les psychologues ne fassent plus uniquement le QI, mais fassent aussi le fonctionnement adaptatif par rapport à tout ce qui est troubles du neurodéveloppement. Je pense que… Dans ce que tu dis, Robert, c'est une démarche. Dans ce que tu dis, du coup, ça peut être pertinent parfois dans certaines évaluations ou justement un QI, une échelle de… une évaluation cognitive est compliquée, voire impossible. Ça peut être pertinent dans l'élaboration d'un dossier justement. Tout à fait. Et aujourd'hui, on a même des demandes de certaines ARS qui disent, mais nous, on ne connaît rien de l'impact dans la vie de tous les jours de ce trouble du spectre de l'autisme ou de cette déficience intellectuelle chez la personne. Donc, en fait, c'est un outil d'exploration, c'est ça qui est intéressant. C'est une belle médiation pour faire que les parents ou les accompagnants, les répondants soient très actifs. et Justine le soulevait, c'est très clair, c'est une participation, c'est l'outil des familles pour l'essentiel des familles et c'est leur contribution à ce qui va permettre dans un premier temps la définition des compensations, donc les besoins d'abord et des compensations, mais c'est un outil aussi, on l'a vu, diagnostique. Donc, je trouve que c'est vraiment un outil à multiples facettes. Alors, qu'est-ce qu'on peut rajouter ? On peut rajouter qu'on n'est pas obligé de faire la totalité. On peut ne faire qu'un des sous-domaines, Justine l'a abordé. On peut, moi je le fais, c'est très hybride, je commence par un entretien semi-structuré et puis, au bout d'une heure, on en a fait peut-être la moitié, je confie aux parents la deuxième partie pour qu'ils puissent me ramener parce qu'ils ont compris le principe, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils sont capables de lire et de comprendre certains items, donc c'est vraiment un matériel à différentes facettes. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas que cet entretien soit un interrogatoire, on est dans de la clinique, on est dans la relation, c'est un outil de partage, c'est un outil de coopération, c'est un outil, j'ai lu un article dans la revue psychiatrie française, c'est un article, c'est un outil de remaillage des liens avec les uns et les autres, donc de réinvestissement très fort des familles et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Ok, une question un peu en lien, c'était les liens qu'on peut avoir entre le GEVA et la Vineland justement, en y répondant très brièvement. Justine ou moi ? Justine ? Non, je te laisse répondre pour le GEVA. Oui, bien entendu, je n'ai pas présenté parce que… On regarde ce qu'il y a encore pas mal, il y a encore quelques questions et on va arriver un petit peu à la fin du temps. Ok, oui, et bien sûr, le GEVA, je ne l'ai pas abordé mais le GEVA est complètement dans l'esprit de modèle biopsychosocial, on est d'accord, volet psychologique, volet médical, volet familial, volet social, économique, volet de formation qui est le GEVA, ESCO, etc. Donc, bien entendu, ça rend tout à fait dans cette démarche-là, il y a une grande cohérence de tout ce mouvement actuel et il nous faut des outils pour accompagner et faire une bonne évaluation à la fois du contexte où vit la personne c'était bien mentionné et puis à la fois des conditions de ses réalisations, de ses habiletés au quotidien que l'enfant peut rencontrer. Donc, on peut donner des exemples, je veux dire, accueillir un enfant à l'école maternelle, il a 4 ans, 5 ans, il a des troubles du neurodéveloppement, etc., est-ce qu'il va aux toilettes, est-ce qu'il s'est demandé, etc., est-ce qu'il, je veux dire, tout ça va nous permettre d'explorer avec les parents et c'est particulièrement intéressant parce qu'ils sentent qu'ils ont cet outil pour eux, voilà, ça j'insiste beaucoup pour qu'on n'en fasse pas un interrogatoire de type, c'est le travailleur social qui va, parce que ça peut être très mal vécu, on comprend bien, on rentre dans la vie de tous les jours. Encore juste, est-ce qu'il y a une question qui a été posée, c'est est-ce qu'une auto-évaluation est possible parce que là, vous parlez beaucoup des tiers, est-ce que non ? Bon, très bien. Est-ce que c'est pertinent que le jeune soit là ? Alors, après oui, c'est mieux qu'il ne soit pas là pour éviter tout ce qui est biais des thérapies spéciales, etc., donc plutôt un tiers. OK, très bien. Les limites de l'outil aussi, c'est quelque chose qu'on n'a pas abordé ? Le fait que ce soit rempli par un tiers. Voilà. chez les ados adultes aussi, l'étalonnage qui est peut-être un peu moins poussé que chez les 1 à 5 ans quand même. Voilà. Et l'autre limite, c'est l'utilisation exclusive des âgés équivalents. Voilà. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont utilisées pas toujours à très bon escient et que des fois, c'est très violent pour les familles. Voilà. Donc, c'est important de faire attention à ça. OK, d'accord. Et dans la pratique, est-ce que c'est facile ou c'est gérable comme outil avec des parents qui sont d'origine étrangère qui maîtrisent un petit peu moins ? Enfin, qui maîtrisent un petit peu, mais un peu moins la langue française ? Pour moi, ça veut dire que c'est forcément en entretien et pas du tout en questionnaire. Alors, il y a quelqu'un qui pose la question aussi est-ce qu'on peut cumuler ? Enfin, est-ce qu'il faut faire les deux ? Non, c'est soit la version questionnaire soit la version entretien. C'est exactement la même chose, donc on ne fait pas deux fois la même chose. Par contre, pour des personnes, des répondants ou des tiers qui seraient déprimés, on ne va pas du tout choisir la version questionnaire parce qu'il faut être soutenant et c'est là aussi où c'est bien d'être clinicien et pas juste enquêteur. La limite, c'est aussi de la compréhension française, on sait que la langue française n'est pas si simple que ça et les gens à lire aussi les items et à essayer de répondre pour ses propres enfants vous verrez que ce n'est pas si simple. Donc, accompagner, le clinicien, il est vraiment là aussi pour expliquer, donner des exemples, soutenir aussi cet effort collectif de répondre à tant de questions. Donc, il faut, en entretien et ça peut être en plusieurs fois. Si c'est trop long pour, je ne sais pas, les gens qui ne parlent pas très bien le français, faire plusieurs fois une demi-heure ou séquencer un peu. Alors, ce qu'on voit bien qui est mis en évidence là, c'est la préparation. Il ne faut pas que ça intervienne pour effectivement donner le sentiment aux parents de faire effraction dans la vie de tous les jours, dans le fonctionnement familial, parce que chaque item, quasiment, il y en a dans certains qui sont extrêmement sensibles, c'est un petit peu un fil qu'on va tirer et les parents nous le disent. Par exemple, vous leur donnez le questionnaire, il faut le préparer en amont, il ne faut pas leur donner les 430 items. Je veux dire, on leur préparera, on barra, on surlignera ceux auxquels ils doivent répondre, etc. tout ça demande une préparation. Mais j'allais dire, l'anticipation, le cadre dans lequel on va le préparer est absolument fondamental. Il ne faut pas que ce soit vécu comme de la curiosité, c'est absolument pas ça. C'est leur outil pour participer à l'accompagnement, pour participer aux soins, pour participer aux compensations qu'on va définir pour l'enfant. Et à partir de ce moment-là, les parents sont plutôt ravis et ils nous disent, mais il y a des questions qu'on ne s'était jamais posées. On a discuté. Certains parents peuvent nous dire, moi je donne plutôt des questionnaires parce que c'est parfois difficile en libéral, par rapport à mon activité partielle libérale, un entretien, moi je n'ai jamais mis moins de deux heures. Alors peut-être que je suis bavard, mais je ne crois pas. C'est parce que c'est d'un intérêt clinique majeur et qu'on passe souvent du temps à propos d'un item qui va nous faire avoir d'autres questionnements. donc cette question de la préparation elle est absolument essentielle. Il faut que les parents soient conscients que c'est leur contribution à la compréhension et à l'évaluation des besoins à la fois en termes de soins et de compensation pour leur enfant. Quand on est bien sur cette base-là, je pense que c'est, je veux dire, voilà, qu'ils soient en questionnaire ou en entretien semi-structuré, je pense qu'ils sont tout à fait ouverts pour bien y répondre. Deux dernières questions. La première, enfin, rapidement, de vos expériences cliniques, quelle stratégie thérapeutique qu'on peut du coup après élaborer quand on passe une Vineland ? Est-ce que ça peut permettre tout le monde d'élaborer différentes stratégies thérapeutiques ? Et puis la dernière, ce sera, est-ce qu'il y a une personne qui demande s'il y a une formation qui est vue par la PPA à la Vineland ? On peut y répondre tout de suite à ça. Il y a plein de formations que Justine et moi conduisons en binôme, voilà, en alternance. On fait des propositions de deux jours parce que d'abord, comprendre le cadre, les concepts, la démarche, les textes, les classifications internationales, etc., c'est assez important. La participation au diagnostic. La deuxième journée ou en tout cas une partie de la formation, c'est aussi sur la cotation, la méthodologie pour l'introduire, le temps que ça prend et l'analyse, bien entendu, et puis aussi la rédaction de ce qui va être quelque part un compte-rendu dont la difficulté, on le comprend bien, elle est d'exprimer dans cette synthèse écrite ce que les parents ont mentionné tout en ne les privant pas de ça, c'est-à-dire qu'on va être quasiment leur plume, il faut être clair, on va être leur plume là. Si ce sont les parents qui répondent, on va être leur plume. Et donc ça, c'est un exercice encore singulier, ça n'a rien à voir avec une situation clinique d'un face-à-face dans lequel le sujet va parler de lui-même et là, on va parler d'un autre avec d'autres qui sont ses proches. Moi, je trouve que c'est tout à fait intéressant. Par contre, il faut être clair, ça prend du temps. Il y a des discussions en ce moment, on est en train de le découvrir. Ça prend beaucoup, beaucoup de temps de mon point de vue. Donc, il faut pouvoir essayer de coordonner ça avec notamment les équipes et puis, il faut que ça serve, on est d'accord. Il ne faut pas que ça serve administrativement. Ce n'est pas un compte-rendu adressé à la MDPH qui va compter. Ça va servir dans l'accompagnement des parents, dans la guidance parentale. Ça va servir dans l'approche diagnostique. Ça va servir avec l'équipe de soins parce qu'on va mieux comprendre effectivement ce qui se passe. et donc, cette exploration, c'est une mine, je trouve moi, sur le plan clinique, absolument extraordinaire. Mais faisons bien attention à ne pas l'utiliser comme un test habituel dans lequel le professionnel, il a la main. Non. On donne la main aux autres, ce sont les autres qui répondent. Il faut tout faire que même dans le compte-rendu, on ne prenne pas, on ne fasse pas un hold-up de la parole et de la position des autres. Et ça, je crois qu'il y a quelques articles qui commencent à être publiés autour de cette question. Ce n'est pas une exploration contre les personnes, c'est avec elles et par elles. Et c'est ça qui compte. Ok. Très bien. Très, très bien. Écoutez, merci beaucoup à vous deux. Je pense qu'on va s'arrêter là pour... Oui, on peut dire... Voilà, il y a quelques questions, Théo, sur les références. Alors, très peu de publications francophones actuellement. Ça, il faut être clair. On essaye avec Justine de les réunir. Mais très peu de publications parce que très peu d'utilisation de cette dernière version. Publication fin 2015. En 2016, on a commencé à l'initier. Tout le monde a regardé ça comme un objet un petit peu qui venait d'ailleurs. On est vraiment là dans une démarche de demande. Les établissements médico-sociaux, les équipes de soins. Je sais que là, on a des demandes dans des CHU, les CRA, etc. beaucoup de demandes pour introduire, utiliser et faire en sorte que ce soit un outil qui serve au diagnostic, qui serve à la coopération, qui serve au partenariat avec les parents, qui serve au sujet. Parce qu'on n'a pas dit là, mais il faut faire retour aussi. Comment ton papa et ta maman te voient, par exemple. Ça nous arrive. Ou tel adolescent qui, je veux dire, avec lequel on aura dû, voilà, etc. On aura parlé aux parents et qui, moi j'ai cette expérience, ne voulaient même pas savoir ce que pensaient ses parents de lui. Donc tout ça va nous amener des éléments. Moi je trouve que c'est vraiment un outil précieux. Ce que je souhaite, c'est qu'il y ait quand même d'autres outils. Parce qu'un seul, je pense que ce n'est pas souhaitable et qu'il y ait d'autres outils d'exploration du fonctionnement adaptatif qui est vraiment une nouvelle notion, un nouveau concept qui me semble être absolument important dans la clinique d'aujourd'hui. Et que tous, un psy de l'enfance, à l'école, partout, dans le soin, dans le libéral, il faut qu'on puisse introduire ça comme le font nos autres collègues. Puisque c'est un petit peu la perspective. Parce que c'est vraiment un des critères aujourd'hui absolument important pour tout comprendre. Ok. Très bien. On conclut là-dessus. Merci encore. Katia a mis dans les commentaires les liens sur les formations. Les deux prochaines qui sont en visio, elles sont complètes. Pour l'année 2021, on verra un peu comment ça va se passer pour les formations, si elles seront en distanciel ou si elles seront en présentiel. Mais il y en a sur le site de la PPEA pour ceux qui sont intéressés par cet outil. Merci encore pour votre présentation. Et puis, on se retrouve du coup dans 15 jours pour un nouveau webinaire autour d'actualité sur les trous de l'apprentissage dans l'évaluation et la clinique. Merci à vous. Merci. Et donc, à bientôt Justine pour le binôme de choc qu'on constitue autour de ces formations. Merci Théo et puis aux deux collègues, Georges et Katia. Et puis à Vincent qui n'apparaît pas, mais dans toute la logistique de communication. Merci à vous. Merci à tous. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée.